je vous dis bonjour aujourd'hui dans le nom du seigneur aujourd'hui je suis content de vous rendre un petit mot de témoignage voilà on n'a plus de réunion c'est vrai mais on a des réunions sur le téléphone je remercie les serviteurs qui ils ont eu l'idée de faire des réunions si on est toujours à l'écoute de la parole de dieu bah moi pour ma part j'ai pas été élevé dans une famille créquenne nous on était catholique et puis j'ai grandi comme ça puis les années ont passé à l'âge de 17 ans j'ai fondé un foyer je me suis marié et puis les années ont passé et puis quelques années ont passé puis j'allais de temps en temps dans les missions comme mon beau-père ils allaient dans les missions alors pour faire plaisir j'allais un petit peu avec lui puis dans une mission ma compagne a rencontré le seigneur et puis elle m'avait demandé de se baptiser et puis moi j'ai dit oui bah vas-y baptise toi j'ai dit voilà tu as rencontré le seigneur mais je t'emmènerai pas dans les réunions tu débrouilleras tout seul voilà c'était comme ça et puis quelques années de plus ont passé elle m'avait redemandé quelque chose elle m'avait demandé si on pouvait faire des réunions chez nous et puis moi j'ai accepté j'ai dit oui bah vas-y c'était le frère bobote pinico ils ont fait des réunions chez moi et vous savez comme j'ai dit oui aux réunions c'est là que j'ai fait rentrer le seigneur dans mon foyer ma compagne elle avait déjà accepté elle mais moi je je connaissais jésus mais j'avais jamais ressenti sa présence et puis donc ils ont fait cette première réunion chez moi et puis il ya eu les champs de quantique les témoignages et vu la parole de lieu qui est annoncée et puis ils ont fait un appel mais moi je n'ai pas saisi cet appel là parce que j'avais des liens j'avais beaucoup liens beaucoup de passion dans le monde et puis bobote m'a demandé quelque chose à la fin de la réunion il m'a dit pépone est dit est ce que tu veux qu'on fait une deuxième réunion chez toi et puis moi j'ai accepté j'ai dit oui bobote fait une réunion si tu veux on fait une deuxième réunion chez moi et puis je me suis couché et le lendemain je me suis levé j'ai été travaillé comme d'accord je fais d'habitude et là bien sûr quand j'étais travaillé je pensais à dieu je pensais à la réunion je pensais à jésus j'arrêtais j'arrêtais pas de penser je pensais toujours à dieu à jésus que avant je me levais le matin je priais même pas je partais travailler c'était comme ça et puis là toute la semaine le seigneur travaillait mon coeur et puis il arrivait la seconde réunion et puis je me suis levé le matin et puis je savais qu'elle allait à la réunion le soir et là je pensais à la réunion et puis je dis seigneur je veux disposer mon coeur voilà c'était comme ça mais je dis seigneur je viens tel que je suis j'ai beaucoup de liens beaucoup de passion je dis je suis dans cette réunion je suis venu je suis venu comme ça avec tous mes défauts je me suis pas arrangé j'étais vraiment pas beau mais le seigneur avait vu mon coeur et puis il y a eu la réunion le soir il y a eu il y a eu les chants de conti il y a eu les témoignages et puis il y a eu la parole de dieu et puis à la fin de la parole de dieu il y a eu une appel et cet appel là je l'ai saisie j'ai levé ma main et les serviteurs ont prié pour moi et à ce moment là tous mes liens tous mes patients tout à tout avait tombé seigneur m'a délivré de tout le seigneur m'avait béni et puis j'ai continué comme ça suivre le seigneur j'allais dans les réunions un peu partout avec je remercie yuri qui m'a m'a donné un bon coup de main aussi yuri c'est mon cousin et puis il m'a appelé pour aller aux réunions je le remercie encore maintenant et j'étais aux réunions et tu yuri et puis après j'allais tout seul j'allais avec ma campagne pendant à peu près trois mois et demi quatre mois et après j'ai passé par les eaux du baptême j'avais le désir de me baptiser seigneur m'avait béni et puis je me suis baptisé et puis après mon baptême je continue toujours à la réunion le seigneur m'a fait un beau cadeau quatre mois après m'a baptisé de son saint-esprit maintenant seigneur je suis comblé dans les choses de lieu j'ai un foyer chrétien j'ai ma fille qui a passé par les eaux du baptême j'ai le beauté j'ai ma fille elle est baptisée je suis le seigneur elle me donne des cadeaux et en ce moment on vit des temps un peu difficiles avec cette maladie là tout ce qu'on passe il faut s'accrocher à dieu seigneur si on n'a pas le seigneur on est on est vraiment mal mais avec dieu c'est comment on prie le seigneur le seigneur nous bénit et puis on a un rocher sur qui s'appuyer s'appelle jésus voilà je vous donne un conseil ami soit qui n'a pas fait une expérience avec le seigneur ben faites une expérience vous rencontrez le seigneur parce que on vit vraiment des temps difficiles et si on n'a pas lieu de dans des temps difficiles comme ça ben je vous dis qu'on est vraiment mal parce qu'on est on sait pas sur qui s'appuyer mais là moi je m'appuie sur jésus alors il en est que ma compagne on se met à part on prie le seigneur seigneur nous bénit et puis ben faites une expérience faites comme moi faut faut pas vous arranger je vous dis de la part de lui arranger vous pas venez tel que vous êtes et le seigneur vous bénit que dieu vous bénisse